Musique Église H de l'Alias vous présente 3 jours de confession des mamans Danse vendrie le 26 au dimanche le 28 octobre 2012 Thème, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes Thème, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes Pourquoi la femme égyptienne ? Qui sont les femmes égyptiennes ? Fais-les découvrir et ajouter la connaissance à la connaissance Dieu te bénisse Honte, maman qui t'es qui m'a dit La bouche de l'éternel a parlé Les invités Maman Papi Mwaka, Earth London Maman Malu Fernando, Nottingham Évangéliste Rosette Katambay, ACFR Church Et Pasteur Nicole Mbona, Mangembo, London Moïse derrière qui qu'on pousse Après qu'on pousse à Moïse Après qu'on pousse à Moïse Danse vendredi le 26 octobre 2012 18h à 29h30 Samedi le 27 octobre 2012 18h à 29h30 Et dimanche le 28 octobre 17h à 29h30 Lui, Thème, Berkwilé, Sydney London, FI 26 Fati, Dabio, Louange et Adoration Les mamans de l'âge et les autres 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 Parce que nous célébrons le ressuscité Alléluia Les mamans de l'âge et les autres Les mamans de l'âge et les autres Yayaoko Kisama Kambo Nusole Kudusu Ponatina Nandaye, Koisu Zambemon Nene, Alatipo Swabonute Ponatina Nandaye, Koisu Polo Olo Palata, Bota Nikwina Kwele Ponatina Nandaye, Koisu platinumaki 곡us Ponatina Nandaye, Koisu Melbora, Bota Nikwina چ pyramidek Ponatina Nandaye, Koisu Ponatina Nandaye, Koisu Ponatina Nandaye, Koisu Ponatina Nandaye, Koisu Ah, yes, ah, yes Wanapate Wananapate Kokongi lalou Ah, yes, ah, yes Wanapate Wananapate Malongia, malongia Buongia, malongia Kia C'est parti. 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 1, 2, eh, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9 9 10 Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 C'est parti. 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 Alléluia Je suis tellement aimée Je suis dans la joie C'est ce que mon père m'a présenté aujourd'hui Ce n'était pas prévu Il n'a pas prévu Mais Dieu l'a prévu par son amour C'est mon père J'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Il y avait un verset qui était écrit sur le mur de sa maison Il y avait un verset qui était écrit sur le mur de sa maison Qui disait C'est verset tiré du Proverbe Qui disait Il vaut mieux dire à ton père que tu l'aimes pendant qu'il est vivant Que d'abord, quand il sera mort Je l'ai toujours dit que papa j'ai perdu Je l'ai toujours dit que le père m'aimait Il est un vrai père Que l'éternel et tout de mon père soit nourri Je bénis le Seigneur pour cette occasion De nous avoir accordé cette opportunité de parler de sa part De nous avoir accordé cette opportunité de parler de sa part Il n'est pas facile de parler en front de l'homme de Dieu Mais par l'aide du Saint-Esprit Nous parlerons de la part de Dieu Nous parlerons de la part de Dieu Et merci pour ta présence Merci pour ta présence Tout élève accompli Tout élève accompli Tout sera comme son maître Mais aucun élève n'est plus grand que son maître Mais aucun élève n'est plus grand que son maître Il n'est pas seulement ça Il est aussi mon mari Il est aussi mon mari L'homme de ma vie Et même Le père de mes enfants Merci pour ta présence J'écite Les prophètes d'Aaron qui m'attraient Que le Dieu de mon mari soit élevé cette année Que le Dieu de mon mari Qui m'a fait l'élève de mon mari Et je n'oublierai pas Les pasteurs de l'Arche de l'Alliance du Nord Les pasteurs Raoul l'info avec Maman et Maman Pour les travails que nous étions en train d'écomprir Sans plus tarder Pendant que nous sommes debout Nous allons lire la parole de Dieu Nous allons lire dans le livre de l'Ombre Nous allons lire dans le livre de Numbers Numbers 27 Nous allons commencer au 9ème verset Nous allons tous rester debout pour honorer celui qui est la parole La parole c'est Dieu lui-même Nous allons l'honorer Nous allons lire dans le livre de Numbers 27 1 à 8 Le fils de Tjelorjad, fils de Efer, fils de Golad, fils de Manassé, des filles de Manassé, fils de Joseph Et dont les noms étaient Matla, Noah, Pobla, Milka et Tchetsa Sa prochaine et ses plaisantes de Maman Lise devant les sacrificateurs de Léadar Et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la torte d'assignation Elle dire, notre père est mort dans les déserts Il n'était pas au milieu de l'assemblée des cieux, de ceux qui se révoltèrent contre l'éternel De l'assemblée de Corée Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de crise Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille ? Pourquoi le nom de mon père serait-il retranché au milieu de sa famille ? Parce qu'il n'a point eu de crise Donne-nous une possession parmi les frères de notre père Moïse porta leur rose devant l'éternel Et l'éternel dit à Moïse Les filles de Tchelophade en raison Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père Et c'est à elles que tu verras passer l'héritage de leur père Tu parleras aux enfants d'Israël Et tu diras Lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils Vous ferez passer son héritage à sa fille S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille Et celui qui les possédera, ce sera pour les enfants d'Israël Une loi et un droit comme l'éternel a envoyé à Moïse Nous allons lire les versets de Genèse après Maman Karine Parole du Seigneur L'Eternel est bon Parce que dans la salle Il y a mon grand frère qui est là Il y a mon grand-sœur qui est là aussi, ma grande-sœur aussi, et la femme de mon frère. Il y a aussi mon petit-frère qui est là. C'est un honneur pour moi de parler devant eux. Devant l'évangéliste Bernard Dufoumou, et devant ma sœur Paulina Kianungila. Que le Seigneur bénisse ma famille. Que le Seigneur bénisse ma famille. Mon frère et ma sœur, ce sont les meilleurs frères qu'une sœur peut avoir dans le monde. Vous êtes le meilleur. Que le Seigneur bénisse. Et je n'oublierai pas de remercier les prédicatrices qui m'ont préféré. Pendant ces deux jours, j'ai cité l'évangéliste Rosette, Maman Malou Fernando, et Maman Babi Mwaka, et le pasteur Nicole Mbona. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu. Nous venons au point de toi pour dire merci. Qui est comme toi qui est semblable à toi. Tu y es digne. Tu mérites toute honneur et toute gloire. Nous venons au devant de toi Seigneur. Nous venons au front de toi. Parce que l'Écriture tue. Mais l'Esprit vivifie. Vivifie nous cet après-midi. Vivifie nous cet après-midi. Laisse que je m'efface. Que tu apparaises. Laisse que je sois ton interprète. Et que toi tu prêches. Que tu prêches. Bénis la vie de quelqu'un cet après-midi. Chère Saint-Esprit de Dieu. Bénis la vie de quelqu'un cet après-midi. Délivre quelqu'un cet après-midi. Bénis la vie de quelqu'un cet après-midi. En nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Elles ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Elles ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Différentes dans leur façon de parler. Différentes dans leur façon de s'habiller. Différentes dans leur façon de se comporter. Le premier jour l'évangéliste Rosette nous a dit. Que ces femmes étaient différentes. Parce qu'elles n'étaient pas comme des femmes égyptiennes. Parce qu'une égyptienne c'est une païenne qui ne connait pas Dieu. Et une israélite c'est quelqu'un qui connait Dieu. C'est lui qui a reçu Jésus plutôt que comme Seigneur est sauvé. Et l'évangéliste Rosette nous a dit. Comme elles sont différentes. Mais parce qu'elles sont différentes. Elles ont consacré leur vie à Dieu. Elles sont patientes et indéterminantes. Et Maman Fernando nous a dit. Elles ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Que cette femme était aussi une mère. Une mère porteuse de la vie. Une mère gardienne de la vie. Une mère gardienne de la vie. Et hier Maman Baki Moura nous a dit. L'influence d'une femme vertueuse. Comment une femme qui n'est pas comme l'égyptienne peut influencer. Mais elle nous a dit que l'influence est bonne ou mauvaise. Elle nous a dit que l'influence est bonne ou mauvaise. Mais la parente de Dieu nous conseille d'avoir une bonne influence pour influencer les âmes à Jésus. Et Maman Nicole nous a dit. Que la femme Israélite. Comme elle est différente. De l'Egyptienne. Elle elle domine. Elle elle domine. Alors pour dominer. Maman nous a donné quelques clés. Elle nous a dit que cette femme doit avoir la parole de Dieu en elle pour dominer. Si cette femme n'a pas la parole de Dieu en elle, elle ne peut pas dominer. Et cet après-midi. Nous allons parler des sous-thèmes. Qui s'intitulent l'héritage d'une Israélite. En fait aujourd'hui. Quand les femmes s'élèvent comme ça. Ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas une abomination. Dieu a dit. Joël il est en train de dire. Que dans le dernier temps je reprendrai de mon esprit. Sous toutes tes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Il n'y aura ni hommes ni femmes. Le Seigneur a résoli ce problème de sexe. Que la femme ne peut pas prêcher. Que ce n'est pas qu'un homme qui peut prêcher. Soyez réalistes. Admettons que je gagne 5000 hommes pour Dieu. Le Seigneur va dire que non c'est 5000 hommes pour l'enfer. Parce que c'est une femme qui les a gagnés. Comment une femme que Dieu a utilisé. Pour faire venir son fils sur la terre. Il sera peut-être écarté. Pour la rédemption des âmes. Nous sommes dans cette époque. Et la femme. Et l'homme. Devant Dieu. Sont égales pour gagner les âmes de tous. Alors pourquoi nous sommes dans la joie. Nous les femmes. Nous les venons pour parler de la part du Seigneur. J'ai toujours dit. Parmi tous ces titres qui sont attribués à Jésus Christ. J'aime un titre dont on l'appelle le descendant de la femme. Et quand il dit que il dit que il doit venir descendre de la femme. Déjà que le mari est descendu de la femme. Imaginez que quelqu'un vient descendu de la femme. Imaginez quelqu'un de notre façon. Il va écarter son origine. Ce n'est pas qui. Fais-vous bien. Fais-vous bien encouragé de parler de l'ombre de Dieu. Fais-vous bien encouragé de gagner les âmes pour Jésus. Que le nom de l'éternel de notre Dieu soit loué. Que le nom de notre Dieu soit loué. Là ou nous venons de lire dans le Nombre 27. Du premier ou dixième verset, la Bible nous parle d'une histoire intéressante. En fait, ce livre de Nombre, vite écrit par Moïse, c'est le quatrième livre que Moïse a écrit parmi le Saint. Et ce livre, vite écrit dans le désert. Ce livre porte le nom de Nombre. Parce que les septembre ont trouvé mieux de laisser ces noms Nombre. A cause des deux recensements importants qui ont été mis dans le désert. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte, à leur deuxième année dans le désert, on va faire un recensement pour savoir combien ils sont. Parce qu'en son temps à l'Egypte, il y a eu 6500 femmes à leur mort. Et après deux ans, Dieu voulait savoir combien ils sont pour un partage équitable de la terre promise. Et Moïse va envoyer les espions pour espionner la terre promise. À l'air et tout, ils vont amener un rapport à sa plante. qu'ils devraient abandonner et montrer à l'Egypte, parce que la grâce était délue. Mais Joshua et Caleb se sont levés pour défendre la part de Dieu. Et Dieu va décider, quand même, vous n'avez pas pris ma part. Vous êtes des générations qui sont sorties de l'Egypte. Vous n'entrerrez pas à l'Egypte. Vous n'entrerrez pas à l'Egypte. Parce que vous n'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Vous n'entrerrez pas. Il y a tellement à Caleb et Joshua qui en ont. Mais seulement Caleb et Joshua vont entrer. Et Moïse, à la fin de sa vie, il va commencer à écrire ses livres. Parce que la Bible dit, à la 40e année, il y a eu un double dansement. Parce que Dieu voulait éliminer toute cette génération qui était venue à l'Egypte. En fait, selon les mondes, une génération est cent ans. Mais selon les mondes, une génération est quarante ans. Voilà pourquoi Dieu les a fait tournoir pendant quarante ans dans le désert. Pour créer une nouvelle génération. Une génération qui va hériter la terre promise. Une génération qui va bénéficier de lait et de miel. Et Dieu va tuer tous ces gens. Et Dieu va laisser les enfants qui étaient nés dans le désert. Et ce livre fut écrit à la plainte de Moab. et sous la montagne des Sinaïs. Parce que quand vous lisez le livre de Nombre, vous allez voir que le mont Sinaï et le mont près de Moab reviennent quarante-cinq fois. Et quand vous pensez que les enfants d'Israël ont passé quarante ans dans le désert, nous voyons une grande étendue de sable. Or, à l'époque, le désert était plus dense. Il y avait la savane. Voilà pourquoi ces gens pouvaient faire l'élevage. Ils faisaient l'élevage des troupeaux. Parce que les troupeaux pouvaient trouver les arbres pour manger. Il y avait aussi des oasis là où ils pouvaient puiser de l'eau. Il y avait aussi des oasis. Voilà pourquoi nous allons voir que tout tournait sur une oasis qu'on appelait Canas Barnea. Nous entendons parler de Canas Barnea à tous moments. Mais en réalité, c'est une oasis qui était sous le chemin de la promesse. Et Moïse va écrire ces livres pour interpeller le jeune, la génération nouvelle. La génération nouvelle. Et Moïse et ses livres est aussi un livre de murmures. Là où les peuples de murmuraient beaucoup. C'est aussi dans ces livres de nombre que nous rencontrons les cinq prophéties de Balaam. Et Moïse, en écrivant cette histoire, il voulait nous transmettre quelque chose. Par la lettre du Saint-Esprit, je vais aussi vous transmettre cette histoire. Là où nous venons de lire, on nous parle des cinq femmes. Ces femmes, leur père s'appelait Chellefade. et ces femmes n'ont pas eu d'or de fils. Il n'a pas eu d'or de fils. Elle a eu cinq filles. Il a eu cinq filles. Maman, soyez venu. Maman, vous pouvez rester pour mes cinq petites filles. Pour mes cinq jeunes filles. Elle avait cinq filles. Elle a eu cinq filles. Et ce homme, il va mourir. Et ce homme, quand il va mourir, quand il va mourir, ses enfants ne pouvaient pas hériter. Parce qu'elles étaient des filles. Parce qu'il y avait une loi qui disait la fille ne pouvait pas hériter s'ils n'avaient pas un fils. La fille ne pouvait pas hériter s'il n'y avait pas à la présence d'un enfant. et ces filles, quand leur père était mort, leur héritage était menancé. Parce qu'elles ne pouvaient pas hériter. Mais elles s'est sentie. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous ne pouvons pas croiser notre héritage partir comme ça. Nous allons chercher Moïse. Et c'est le publicatère et le prince pour leur soumettre notre problème. Ils étaient partis pour soumettre leur problème. Et notre père, il est mort. Mais il n'est pas mort parce qu'il s'était révolté. Mais il est mort à cause de ses propres péchés. Mais comment le nom de notre père serait-il écarté de sa famille Juste parce qu'il n'a pas laissé d'un fils. Donnez-nous notre héritage. Nous voulons hériter à côté des fois de notre père. Et Moïse, il nous a dit Donnez-moi le temps de consulter le Seigneur. Moïse avait consulter le Seigneur. et ces femmes ont eu une réponse qui a bouleversé leur vie et toute Israël. Dieu dira à Moïse que le fils de Shélova de haute raison Donnez-leur leur héritage à côté de leur père. Et parce que c'est passé ainsi Maintenant la loi va changer. Quand un homme va mourir sans laisser les fils Ces filles ont le droit d'hériter le bien de leur père. Ça sera pour tous Israéens Et ça sera une loi à perpétuité. Alléluia L'héritage d'une Égyptienne et d'une Israélite L'héritage d'une Israélite Nous ne pouvons pas parler de l'héritage sans voir la loi qui pousse quelqu'un à hériter. Il y a un document qu'on appelle un testament Il y a un livre qui s'appelle « The Will » Ces informations donnent l'accès à la personne héritée Mais si tu ne remplis pas les conditions de la loi d'héritage tu ne pourras pas accéder à l'héritage à l'héritage en notre temps si son nom ne se trouve pas dans le pays tu ne peux pas hériter Or nous voyons que ces filles ces femmes leurs noms ne se trouvaient pas sur la liste de l'héritage de leur pays Parce qu'elles c'étaient des filles La loi interdisait à une fille Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi Je vais dire quelqu'un cet après-midi Que la loi interdit d'héritage Que la loi interdit d'héritage Que tu peux hériter Que tu peux hériter Que les femmes n'ont jamais l'air de marche Elles se sont enlevées Elles sont parties Elles sont parties chez Moïse Pour dire à Moïse Qu'est-ce qui Notre Père Il est mort pour ses propres péchés Il n'a pas laissé les enfants Il n'a pas laissé les enfants Mais comment c'est fait-il Son nom sera retranché de l'héritage Parce que seulement il n'a pas laissé les enfants Just because il n'a pas laissé les enfants Je vais dire à quelqu'un cet après-midi Je vais dire à quelqu'un cet après-midi Que la loi condamne La loi C'est du péché de ton père C'est du péché de ta mère La Bible dit dans le livre de Zéquette 18 et 4 Que l'homme qui pêche c'est celle qui mourra Moi je n'ai pas payé pour le péché de mon père Moi je n'ai pas payé pour le péché de ma mère Moi ce n'est pas mon problème si ma mère estime son père Moi ce n'est pas mon problème si j'étais affinée dans une relation de deuxième du mot Moi ce n'est pas mon problème si mon père c'est un pauvre Moi ce n'est pas mon problème si mon père c'est un pauvre Mais moi ce n'est pas mon problème si ma mère c'est une maritime qui tue qui a son propre péché Y a son alors au moins je ne peux pas payer pour le péché de mon bé Mais ce n'est pas de péché pour le péché de ma vie Et ça ne peut pas pour le péché de ma vie L'homme que pêche de sa terre Zéquette Je ne peux pas mourir à la place de ma mère. Je ne peux pas mourir à la place de ma mère. Ces filles ont dit, Donnez-nous notre retard. Leave us our inheritance. Si notre père n'a pas laissé des fils, Qu'est-ce qui est notre problème ? C'est Dieu qui donne les enfants. 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 Si tu n'as que des garçons. Quel est ton problème ? C'est Dieu qui donne les enfants. Mais comment moi, je serai privée de mon héritage ? Parce que seulement je n'ai pas de filles. Parce que seulement je n'ai pas de filles. Non, je ne peux pas perdre mon héritage. Je ne peux pas perdre mon héritage. Comment voulez-vous me condamner dans le ciel ? Comment voulez-vous me condamner dans la pauvreté ? Comment voulez-vous me condamner dans la prostitution ? Comment voulez-vous me condamner dans la médiocrité ? Comment voulez-vous me condamner dans le blocage ? Parce que ce n'est pas ma faute. 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 Si mon père n'a pas laissé des fils, Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. c'est pas ma faute et j'ai aimé le démarche de Moïse avec Eliezer et d'autres princes Moïse savait qu'il y avait une loi il savait qu'il y avait une loi qui disait que la fille ne peut pas éviter mais quand ces problèmes étaient arrivés Moïse pouvait justement faire sortir la loi leur montrer pour dire que pourquoi vous vous placassez la loi elle dit que vous ne pouvez pas éviter mais Moïse a fait une démarche qui m'a plu avec tout respect même si vous voyez que le problème qui vous est amené trouve déjà la réponse quelque part il y a toujours une réponse je vais dire je vais dire les filles de chélofades oh son of xylophane en raison les filles de chélofades en raison les filles de chélofades en raison parce que les filles de chélofades parce que les filles de chélofades parce que les filles de chélofades je vais juste vous dire que le pasteur Nicole Mona elle est ici dans cette convention pour consulter le Seigneur pour vous juste pour consulter le Seigneur pour vous juste pour consulter le Seigneur pour vous pour vous répondre Maman Fernando elle est ici pour consulter le Seigneur pour votre promère pour consulter le Seigneur pour votre promère l'évangéliste Roseto et l'évangéliste Roseto pour consulter le Seigneur sud et Maman baby pour consulter le Seigneur pour vous pour un peu pour accompagner vos questions les filles de chélofades ont raison je vais dire quelqu'un aujourd'hui qui s'entraire utable Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de Jésus 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 Jésus Au nom de 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 Jésus Hopongi l'alouï Ah, yes Ah, yes Guano illustrate Guano illustrate Guano銀ở pas alouï A mon ami guano ellale Guano illustrate Guano운 affecting Guano musique Guanoysics Guano illustrate Guano impedance Guano enfant Guanoوس GuanoMM Guano thirteen C'est parti ! 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 C'est parti !